Salut l'équipe, nouvelle vidéo ! Ouais, c'est vrai que je suis actif en ce moment, c'est pas faux, je fais de mon mieux. Bon, c'est surtout que j'ai pas grand chose à faire, donc bon, on fait un peu de vidéo. J'ai pas fait une longue introduction, tout simplement parce que j'ai pas spécialement grand chose à présenter. On a le mode Wulan classique, on a mis juste la minute Volcorn pour les résistances feu. On est contre le frérot, le tactique, qui est le troisième steamer, je crois, actuellement au niveau des côtes, et qui est très très bon, en vrai. Et pourquoi j'ai règle ce combat ? Parce que je trouvais le matchup intéressant dans le sens où ça mettra un peu en lumière le chalutier et l'armure de sélection des sorts, un petit peu oublié, en vrai, chez le steamer. Enfin, c'est pas oublié, mais c'est un petit peu mis de côté, tu vois. Le chalutier, généralement, tu t'en serres pas... tu joues pas spécialement au tour, alors qu'en vrai, contre certains matchups, notamment steamer et SRAM, quand tu peux les bloquer, en vrai, gratter un tour sans te prendre d'érosion, en vrai, ça peut vraiment te faire des matchs, des fois. Et c'est ce que j'essaie de faire, par exemple, tu peux... Bon, c'est dommage, j'avais un matchup contre un autre steamer que j'ai oublié, il règle, et en vrai, je me suis grave, grave servi, et... Et même lui, il m'a dit, putain, mec, mais en gros, tu m'as mangé avec le chalutier, et c'est dommage, parce qu'en vrai, je trouve le combat trop intéressant. Et du coup, je vais pas plus parler, parce que de toute façon, je vais commenter dans le match, ou il m'a demandé de commenter, du coup, je fais des petits efforts. En vrai, je devrais le faire plus souvent, juste un petit peu la flemme des fois. Mais du coup, je vais commenter à la vidéo pour vous montrer un peu comment je gambéage, comment je réagis par rapport au gameplay de tactique. A tout de suite. Ok, du coup, on est parti, je vais vous commenter un peu le combat. Je vais vous mettre les résistances au début pour vous voyez un petit peu le mode de chacun, et... On va voir que j'ai clairement l'avantage au niveau des résistances, parce qu'en effet, on est tous les deux en mode TR, sauf que moi, j'ai bien plus des résistances tiers que lui, et merci le mode Oulane. Fun fact, ce qui est plutôt drôle, en vrai, dans ce combat, c'est qu'on est tous les deux en Domakuro, et en vrai, c'est assez rare que je croise des match-up miroir Domakuro. Et du coup, je lui ai clairement demandé au début s'il voulait qu'on passe sur T5. Au début, il m'a dit, yo, PLT, bon, j'imagine qu'il parle pas de Pretty Little Thing, la marque de meuf, mais bon, je pense qu'il était sous drogue. Et il a pas voulu, j'ai dit, bon, peut-être qu'il va vouloir qu'on joue vraiment au T5, histoire de, bon... Spoiler alert, il était pas chaud. Mais ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, en vrai, les deux premiers tours, il se passe pas grand-chose, chacun va faire son petit jeu. L'avantage qu'on aura, nous, ce sera au niveau du Burst, parce que justement, lui, il va jouer Sonar. Alors, pourquoi il joue Sonar ? Je pense que c'est surtout au niveau de la map. Le problème, ce que je trouve avec son mode, c'est qu'il a joué aussi avec l'Eben. Alors, en vrai, il joue avec le Harchaloeil, donc ça peut être intéressant. Par exemple, tu mets un coup de caque, tu mets un coup d'une flamiche sur ta batiscafe, à un moment, il le fait, je crois. Intou, il me met un coup d'Harchaloeil, il me met un Eben Note. En soi, ça marche. Le problème, c'est que vous verrez qu'il va pas réussir à le faire. Je crois qu'il va m'en mettre un seul de tout le combat. C'est pour ça que je suis pas hyper emballé. C'est pareil, le Doma couvre avec le Sonar, je trouve que ça a pas assez d'impact, tu vois. C'est pas comme une embuscade, une embuscade, quand t'as, par exemple, je sais pas moi, 48 d'eau, parce que généralement, c'est assez rare que tu le prends qu'à 64, mais même à 64, sur 4 lignes, plus celle de la foreuse, donc on va dire 4,5, parce que bon, ça compte pas spécialement tout tes d'eau, mais sur le Sonar, ça te fait qu'une seule ligne, et en vrai, je suis pas emballé généralement. Sur un Doma couvre, j'allais t'essayer, tu grattes, allez, peut-être 100 dégâts sur le Sonar, je trouve que c'est pas assez significatif. Du coup, on fait nos petits tours, chacun protège sa petite Arponeuse comme on peut. Là, j'ai été con, j'avais pas capté que j'avais payé vos 3 ma foreuse, en soi, c'est pas si grave, mais bon, c'est normal, c'est que mon Aracte, elle perd un peu de PV, bêtement, mais c'est pas dramatique. Là, il va se mettre à nous rush, j'ai pas de bêtises, et pour moi, c'est peut-être une erreur dans le sens où, ça veut dire qu'il va gaspiller sa deuxième tourelle, la Batiscaf, et du coup, il va être assez exposé sans pouvoir spécialement se cacher. Moi, je suis pas giga fan de faire ça, parce que du coup, vous voyez, là, je me dis, ok, il lui reste plus qu'une tourelle, c'est le Chalutier. Et pourquoi c'est important ? Parce que justement, le Chalutier, dans ce moment-là, c'est le moment où il a un vrai intérêt, du coup. A savoir qu'on tape beaucoup plus que lui, encore le Dema Kouma Paprock, mais son Arcontent Busquade, vous connaissez la chanson. Là, je sais plus ce que je fais. Ah oui, je vais essayer de faire un petit move pour me protéger, sauf que j'ai oublié, j'ai pas pensé à Compa, mais bon, dans tous les cas, ça lui fait gaspiller des PA de Compa, bon, c'est pas le move de l'année, mais bon, j'aurais préféré, je pense que j'aurais mieux fait de me mettre une case en haut. Je voulais pas donner la ligne de but sur la droite, mais bon, pourquoi pas. Du coup, il va, bien, naturellement, je crois qu'il s'allait me faire le petit... Ouais, voilà, il va Ebenkak, Compa, Stonar Chalet, je sais pas de bêtises. Ouais, voilà. Le problème, c'est que vous voyez, avec son mod, c'est que ça, entre 20, c'est son burst maximal. Genre, c'est rare qu'il puisse faire plus, et en vrai, c'est dur à tenir, surtout que j'ai les bonnes résistances. Et du coup, soit il va falloir qu'il m'outplay pour arriver à tenir l'érosion, soit il va vraiment falloir que je tape pas assez, en fait. Bon, là, le Domacoro, il proc, donc là, les gars, ça va pas être les mêmes. Vous avez vu, on croquait 48, c'est assez rare, le 64. Là, je me suis dit, tiens, on va mettre un peu de pression, du coup, on va mettre un all-in un petit peu, on met 1100 sans buscades. Tac, tac, le resta qui rigole vraiment pas. Franchement, on prend. En vrai, généralement, c'est assez rare que tu puisses te permettre de faire des big tours comme ça, mais j'avais pas spécialement peur de son burst. Donc, je me suis dit, tiens, on va mettre une petite patate d'entrée, une petite claque dans la nuque, histoire de le réveiller un peu. Et ça va le forcer à peut-être jouer un peu plus défensif, donc le mettre moins de pression avec des full tours. Je crois qu'il a continué à me mettre un coup de chat-l'œil, je sais pas de bêtises. Ouais, il va me remettre un chat-l'œil. Je sais pas, je suis pas hyper emblégé. Voilà, donc là, je me dis, ok, il a plus de tour. Donc là, ça te demande de chat-l'œil, le problème, enfin, c'est pas un problème. Par exemple, en fait, j'aurais dû le mettre une case à gauche. Pourquoi ? Parce que du coup, là, j'ai pas pris en compte le fait qu'il puisse quand même Aspie sur son chat-l'œil. Du coup, c'était une erreur. Le problème, c'est que l'Aract, en fait, avec le sonar, m'a bloqué la ligne de vue. Du coup, j'étais un petit peu Ken. Parce que moi, j'avais prévu justement de le mettre une case un petit peu à gauche pour que, justement, il ait pas d'aspi. Et que du coup, s'il voulait se bouger, il était obligé de faire une marée. Avec une caoutte. Et c'est le côté, quand même, d'EPA, tu vois. Là, on lui bloque l'aspiration. Mais bon, il va faire un sonar. Et ce sera fini tôt. Mais c'est toujours ça le gagné, c'est pas grave. C'est une Aract, c'était un truc qu'on avait... C'était gratuit, au début, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. On prend. De paix d'économiser. Je sais plus ce qu'il fait, c'est toujours. Je crois qu'il veut juste faire un sonar classique. Peut-être ce shield. Oh non, ok, écoute, t'as tapé. Vous voyez, en vrai, son burst ne me fait pas spécialement peur. Je prends des patates, quand même, là. Au final, je suis à 2100 PV, mais bon. En vrai, le truc, c'est que... Là, je pense que j'ai fait un tour pas giga opti. Je me suis dit que je vais mettre en ligne d'art pot. On va y rouber, évidemment, un petit peu avant. Je crois que j'ai marré. Inspiration de mémoire. C'est bien ça. J'ai cassé l'ivoire, histoire que ça ne passe pas sur la foreuse. Mais en vrai, je ne suis pas sûr que c'était hyper worse. Parce qu'au final, je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas profité du chalutier. Je suis en pleine ligne de vue. Je ne sais pas. Je n'étais pas... Au final, j'étais en mode... Ah ouais, ça ne vaut peut-être pas tant le coup. Bon, après, la foreuse met une bonne patate quand même. 540, en vrai, ce n'est pas négligeable. Et encore, il a crit, je crois qu'il a des recrits. Ça se trouve, ça aurait pu monter à peut-être 600, 100 crit. Mais bon. En vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je regarde le replay et voir si j'avais des trucs mieux à faire. Peut-être que juste en bus 4, il faut ennerreer ça que ça suffisait. Là, il va se barrer, en vrai. Et ce n'est pas plus mal pour lui parce qu'il voyait très bien qu'à 1008 contre plus de 2000 avec un peu de shield, ça commence à devenir compliqué. Son placement m'arrange un petit peu parce que du coup, il me laisse la récursivité. Après, le truc, je sais que je fais deux erreurs de placement, j'avais un peu le somme. Ça n'a plus pu me coûter le match, en vrai. Qu'on va se récurse. Là, ça me fait un petit peu chier. J'aurais préféré que ça m'amène de 1 de moins, histoire que je gratte un PM en plus. Là, par exemple, je pense que... Attends, c'est ici. Non, ce n'est pas ici, MyBod. Là, le placement, il est OK parce que du coup, tu ne laisses pas de diagonale et tu ne laisses pas de quoi te mettre un compas. Du coup, tu es plutôt safe. C'est pour ça que là, je crois qu'il a fait un tour un peu space. Je crois qu'il a fait genre chalutier, compas. Ah oui, il était forcé à faire tord et il compas. Donc, ça découle quand même 5 PA dans le vent. Donc, ça fait 5 PA qu'il ne passe pas sur de l'érosion ou alors qu'il se shield ou quoi. Donc, ça va. Là, il me laisse la Diago. Il n'avait pas trop le choix. Ça va, il y a Lara qui m'a un petit peu gêné, mais en vrai, pas tant que ça vu que ça a accès trop bien. Donc, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour lui. À noter que j'avais mis en crash cette fois, mais je ne m'en suis pas spécialement servi parce que tu n'as pas forcément le temps. Là, je crois que je fais une erreur de placement. Je ne fais pas de bêtises. Je crois que j'ai affiqué ici alors que c'était beaucoup plus intéressant pour moi de juste avancer de 1, je crois. Ah, c'est peut-être pas là. En vrai, ce n'est pas si mal là. Je ne sais pas en fait. Peut-être que j'aurais dû aller en bas pour le forcer. Non, je ne sais pas. Ça va, en vrai, ça va. Donc, pour l'instant, on a largement la pression. Là, c'est le moment où il va devoir clutch parce que s'il prend des tours à faire sonar cac pour faire des embuscas de ressac, il ne tient pas. Donc, là, c'est le moment où il va devoir me mettre le plus de dégâts tout en prenant le moins possible. Donc, en soi, le tour, là, le cours est clean. Le problème, je pense, c'est qu'il me laisse le compas. Après, c'est free et pas free dans le sens où, certes, ça me détacle. Là, je voulais aller à droite. Demi, je n'étais pas sûr d'avoir une ligne de vue parce que je ne connais pas bien mes lignes de vue, j'avoue. Et du coup, je n'ai pas voulu tenter. Et là, je savais que je l'avais. Le problème, c'est que du coup, je suis taclé à 100%. Je ne suis pas de bêtises. Donc, je suis obligé de faire ça. Là, je fais une erreur de placement aussi parce que, du coup, je pense que c'était plus intéressant pour moi juste de me mettre tout à droite histoire de ne pas être collé sur une écume ou un compas. Je vais juste me mettre dans le petit coin à droite. Alors, certes, ça me donnait une de vue sur la droite. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ça a exposé. Donc, il avait peu de chances de devoir se cacher parce que ça lui gaspillait pas mal de PM de mémoire. Là, il va faire un tour à soin parce qu'il est un petit peu bloqué aussi, lui. Là, il a fait un tour sympa, en vrai, parce que, du coup, il les vaut. Du coup, il refait un compas et il s'y régène. Donc, on reste un tour sympathique. Mais malheureusement, je pense que je termine à ce moment-là. J'ai un peu de chance parce que j'ai pas mal crit, mais je ne suis pas sûr que ça a fait non plus l'issue du match, tu vois. Ça aide. Au pire, il aurait tenu un tour de plus. Voilà, voilà. C'était un petit combat, mais enfin intéressant pour le tactic. Vous voyez qu'il faisait deux styles assez différents, mais franchement, c'était un beau combat, je trouve. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Sous-titrage ST' 501